Salut et bienvenue sur un nouveau streaming d'iktonk allez donc je viens de faire les quêtes quotidiennes c'est incroyable et on va regarder bon évidemment Tartaglia je ne ferai pas les invocations là j'en ai une à faire je sais même pas pourquoi je sais même pas comment je l'ai eu ah ça doit être le passe de combat et bah let's go on commence avec une petite légendaire dommage un jour on l'aura non mais je suis à combien là quand même parce que ça fait tellement longtemps que que j'ai rien eu avec ces voeux là 13 x 6 ça fait 78 évidemment moins 1 en comptant ça mais plus 1 avec ce qu'on vient de faire je suis à 78 sur 90 s'il te plaît oh misère bon je pense qu'on va faire Watatsumi aujourd'hui évidemment on a des quêtes qu'on a beaucoup avancé en vrai mais on a également tout Watatsumi à faire en vrai je pense ça peut être intéressant d'essayer de compléter toutes les quêtes de merde comme ça et si j'ai pas la flemme de faire la quête d'histoire de de kokomi parce que je l'ai toujours pas fait en plus à côté on a les escapades j'ai rien fait bon ici vas-y on va partir sur ça ça me perturbe d'avoir un point d'exclamation voilà j'aurais pu tenter d'avoir l'arme mais elle ne m'intéresse pas Beidou je l'ai joué dans des donjons elle est vraiment cool et très très jouable j'ai eu à l'oeil on a eu à l'oeil mais pas je sais pas de ce que j'avais vu de façon avec des vidéos je sais pas si elle sera si intéressante donc bon on l'a mais pour l'instant on va rien d'en faire mais Beidou très cool et franchement je pense que si j'avais pas eu eux là j'aurais joué Beidou 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 balle petit combo là putain j'en ai eu plein j'en ai eu 5 enfin bref évidemment il y a les spirales mais je n'aime pas cet endroit donc on va pas le faire et en vrai vas-y on va faire on va faire l'event d'abord parce que c'est vrai qu'il y est je l'ai toujours pas lancé les escapades je les ai débloqués ça je l'ai fait mais ça je l'ai pas fait donc on va aller faire ça donc let's go bien évidemment alors ça fait un certain temps quand même que j'ai joué sur Genshin en stream mais je pense que en vrai le créneau du mardi sur Genshin je vais peut-être le retirer pour un créneau je fais ce que je veux sauf si je trouve quelque chose à faire mais pour l'instant même pour les lundis et mercredis je sais pas quoi faire pour remplacer The Witness que nous avons fini évidemment ça pourrait être plutôt let's playing mais je ne sais même pas quoi faire en fait parce que j'ai Sonic Colors mais j'ai pas envie d'y jouer enfin je l'ai pas mais j'ai pas envie d'y jouer dans le sens où je l'ai le jeu j'ai cette idée je ne sais pas du tout qui c'est oh 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 un petit yui finalement ce que ce nous intéresse toujours les dialogues on s'en fout en plus c'est pour une quête d'event on va dire donc on s'en fout un peu quoi je me demandais ce que je prendrais casua s'il y a un rerun d'ailleurs ouais je viens de voir mais en connexion je ne suis je suis pas sur mon la connexion de puissante normalement alors le stream sera déco mais je vais essayer de me remettre sur mon ancienne co et voir si ça marche alors je sais pas sur la rediff ça a l'air d'être bon pourtant connecté ah bah let's go bah let's go bah écoutez je verrai s'il y a des soucis de connexion mais en fait j'ai vu qu'il y avait des il y avait déjà des pertes d'image alors que j'ai un peine de commencer ah bah il y en a plein là et bah let's go elle est méga instable cette connexion je ne sais pas pourquoi genre elle est censée être méga stable et elle l'est pas du tout au pire je repartirai sur l'autre connexion mais euh ah oui mais mon mac ah ah putain mais oui c'est parce que mon mac aussi s'y est connecté et si mon mac s'y connecte bah ça fout le bug ah ouais mais il fait chier mon mac à se connecter automatiquement en swifi aussi j'ai pas envie justement faut pas que mon mac s'y connecte oh la casquette rouge ça dégoûte et bah écoute bon c'est très insultant mais à l'époque j'appelais les j'ai bon évidemment les rouges c'est c'est moi c'est c'est la famille du jeu tu vois et les bleus ils me saoulaient parce qu'il y en avait trop ces fils de punes de bleu là ils étaient partout c'est insupportable tu sais tu te faisais prendre ton arène c'était jamais les jaunes tu vois c'est tout le temps les blues jamais les jaunes enfin bref team rouge au countdown c'est ma famille bah écoute on y peut rien mais le truc que je comprends pas c'est que en plus article 1 n'est pas le plus apprécié quoi enfin un mac je pense que c'est pas le plus apprécié pour ça j'ai jamais compris pourquoi pourquoi c'est la team bleue qui a été le plus choisi ça j'aimerais bien le savoir moi je préfère lector mais moi aussi je préfère lector à sulfura pour te dire mais juste le rouge m'a plus attiré je sais pas je suis plus feu qu'électricité mais je suis plus électeur que sulfura mais je suis carrément plus sulfura que électeur que sulfura que artico d'un pardon en fait c'est juste ma couleur préférée des 3 c'est bleu quoi mais c'est tout quoi genre à part la couleur t'as pas le pokémon t'as pas le logo le logo je le trouve pas très beau en plus la team le mais bon mais bon bref bon qu'est ce qu'on a à faire ici pour cet event oula mais c'est pas un osu ça je crois bon moi je te laisse il y a le 7 tft qui sort bon bah écoute merci d'être passé et à la prochaine en vrai Ningguang a vraiment c'est tellement dommage que Ningguang in game elle soit nul parce qu'elle est vraiment très stylée elle est très très stylée peut-être parce que ça c'est Youserza que je l'apprécie pour à ce niveau là mais même elle est très stylée c'est trop dommage qu'elle soit nul dans le jeu franchement je pense je pense qu'elle est au même elle est un chouïa plus forte que Ember mais franchement on pourrait la mettre Ember vraiment pire tir quoi avec les voyageurs et juste le tir au dessus on met Ningguang quoi vraiment qu'est ce qu'elle est mauvaise dans ce jeu bon on va regarder un peu on va en faire un et après je je continuerai de mon côté en off comme le disent des youtubeurs mais je sais pas pourquoi là j'ai envie de faire des vidéos youtube un peu comme à l'époque en mode faire des séries et tout mais pas faites en stream tu sais mais forcément si je fais un truc du style c'est en stream mais j'ai envie de refaire un peu des vidéos comme à l'époque là peut-être parce que un certain Nagato m'arrête et que vu que je jouais avec lui il y a genre 5 ans et bien j'ai envie de rejouer à minecraft peut-être je sais pas pourquoi c'est bizarre ça c'est marrant ça ma freedom mais même en fait je sais pas si je joue souvent avec guille mais track tv dans la dernière vidéo de guille c'est un mec avec qui je jouais quand j'ai démarré les LG genre c'est n'importe quoi les gens que je trouve les gens qu'on voit en vidéo c'est que des gens enfin c'est plein de gens que je connais quoi c'est très étonnant par contre je ne peux pas lancer la musique comment ça se fait comment cela se fait ce jeu quest non pourtant je suis pas je comprends pas pourquoi je peux pas le faire pas encore jouer mais c'est quoi le truc c'est qu'il me manque quelque chose oui bah oui mais j'y suis ah bah voilà bah c'est bon ah mais attends c'est quoi hic ouais c'est vraiment un osu hein oh ouais c'est dur hein oh merde c'est qui oh j'arrive pas à m'y faire euh avec l'autre clavier ah et là j'ai perdu ah non ah putain oh putain oh big combo oh big combo bah en vrai c'est facile mais c'est dur parce que c'est trop perturbant d'utiliser le le clavier de droite quoi ah on utilise des nouveaux plans bon normalement là ça se passera mieux parce que j'ai un peu j'ai plus le truc quoi je dis pas que je vais le one shot enfin le perfect mais euh normalement ça ira quoi ah c'est une bonne idée stevent ah mais là zongli du coup il fait full solo et j'imagine là que toute cette partie là quand on augmente la difficulté on sera dessus bon j'ai je sais pas c'est quoi l'instrument qu'on joue là c'est celui là qui est super long non il y en a un autre aussi voilà c'est lui le dernier choix ok perfect let's go discountus yes ouais franchement bien mais c'est pas du tout en event que j'aimerais spammer tu vois et ça faudra le faire à chaque fois du coup bon heureusement qu'on a pas besoin de la souris euh d'accord j'imagine que si on fait le mode expert directement ça nous valide le difficile et normal au passage et du coup la question c'est est ce que je peux faire le mode expert direct ou si je dois me taper le mode difficile on va au moins faire cette partition mais on fera pas les autres et en vrai le mode expert je l'aurai jamais hein en vrai ça me donne envie de jouer au sous là avec tous les nouveaux openings genre je suis sûr y'a moyen avoir des dingueres donc là il ya toujours rien du coup c'est comme tout à l'heure en fait moi j'aimerais juste à la limite tu vois écouter les musiques mais pas forcément jouer au truc 2006 il me fallait mille huit je crois discountus let's go vas-y on fait un petit mode expert pour finir et après en vrai ça va assez rapide et donc là on doit faire 2006 également ça nous donnera une idée du niveau qu'il faut à peu près pour pour les autres quand même ouais là on fera vraiment toutes les notes je pense ah c'est bâtard ça est-ce que j'ai raté mon combo non pourtant je l'ai eu j'étais persuadé de l'avoir cassé mais je pense que je l'aurai entendu si je l'avais cassé en vrai ça va parce que c'est super court quoi merde ça m'a pas cassé mon combo je me suis trompé je me suis trompé je crois pourtant discanthus ouais putain 4700 et en vrai les scores ils sont super simples à attendre putain en vrai j'ai trop envie de toutes les faire mais juste pour écouter les ost tu vois en vrai là il y a que celle de Ningguang voire Xiao qui m'intéresse mais Keqing je m'en fous et San Bonomiya encore plus tu vois ouais en vrai j'ai juste besoin de faire le mode normal hein les autres ça me donne des moras c'est cool les moras comme ça je suis pas obligé de défermer allez on va faire Ningguang et on va faire autre chose après on va faire les quests attends ouais c'est bien ici qu'il faut que j'aille j'aimerais bien débloquer l'île de Watatsumi et après on fera non sinon on fait tout dimanche on fera l'arc de Watatsumi ce dimanche je pense c'est bien donc aujourd'hui on va juste faire des quêtes simples en fait le truc c'est que le mardi vu que je peux jouer que le soir vraiment en grosse session j'ai pas envie de gâcher on va dire ma soirée à jouer à Genshin alors que je peux y jouer tous les jours on va dire tous les jours avant de commencer le travail et surtout le dimanche tu vois mais le problème c'est que j'ai pas mes après midi pour streamer ça c'est le truc qui me dérange un peu je pense c'est étonnant que ce soit eux là qu'ils soient en train de jouer de la musique et pas le voyageur du coup ça me paraît beaucoup plus longue celle là la musique la musique n'est pas n'est pas incroyable non plus il est mat un dam ah ouais quand ils feront du haut bas bas haut en même temps diagonal et tout là ça va être assez dur je pense bon et bien je continuerai le reste en off bien sûr ouais non parce que les musiques m'intéressent pas plus que ça en vrai allez bah on va partir faire des quêtes hein let's go après aussi le lundi le mercredi j'ai pensé à faire peut-être du animal crossing et du mario maker et du coup en fait avec pokémon unit on ferait et Genshin on va dire on ferait que des jeux asiatiques c'est en vrai why not tu vois vas-y on va faire ça c'est ça peut être marrant en vrai on fait ça on fait du Genshin du mario maker du pokémon unit bon pokémon unit c'est pas vraiment asiatique mais en soit vu que pokémon on va dire que oui non attends non Tencent c'est pas ça doit pas être asiatique non mais j'ai envie de jouer pokémon unit en plus j'ai vu il y a un il y a eu un patch donc en vrai en vrai on joue jusqu'à minuit on joue au pokémon unit après si on veut hein de toute façon demain j'y jouerai je pense attends je vais regarder est-ce qu'il y a des gens que je connais qui jouent ou pas ça pourrait être bien quand même là il y a personne là j'en sais rien parce que je ne les ai pas en amis je ne peux pas voir s'ils sont connectés après aussi j'aimerais bien commencer un nouveau compte pour essayer de remonter en maître encore parce que là le joueur en master j'ai plus aucun intérêt quoi je m'en fous de perdre tu vois ça évidemment ça me fera chier mais mais bon ah Geahara qui joue en avancée ça ça sent le nouveau compte en vrai je me dis qu'avec un nouveau compte le grand avantage c'est que au moins je pourrais jouer d'autres pokémon genre tu vois sur mon deuxième compte je pourrais m'acheter absol ou nymphalie tu vois alors qu'il me coûte 10 000 et que je ne m'amuserais pas à faire ce genre de dépenses sachant que je les jouerais très peu même tant qu'en vrai je regrette un peu l'achat tu vois parce que en le jouant j'étais pas très à l'aise avec enfin dans le jeu je suis beaucoup plus à l'aise avec des persos rapides on va dire qui font des gros dégâts mais dès le début de la game alors que Thor Tank début de game ouais il est simple à combattre quoi pour les pokémon que je jouais que je joue plutôt le retour du Monsieur Mim également Monsieur Mim tu vois c'est un achat que je regrette tellement pas mais ouais Thor Tank je me dis merde j'ai claqué 8000 dans un perso que je ne joue pas oh mon oui je ne plus représente quoi dans l'histoire lui c'est un mec qui aime bien les livres mais à part cette information j'ai littéralement rien quoi non mais en vrai là on va être fou l'yéloc ça va m'endormir il faudrait que je regarde mon autre compte ah petit succès ouais faudrait que je regarde parce que je m'étais créé un deuxième compte rongrigou pfff vraiment ça fait chien qu'ils mettent des pokémons aussi pourrave dans non vraiment c'est le cas de le dire c'est ce qu'il va être comme blanc coton il va être très fort mais enfin juste quoi mettez pas des putains de random en pokémon de la épée bouclier quoi t'as tellement mieux comme pokémon t'as tellement plus intéressant je trouve ça trop dommage que qu'il y ait des trucs comme rongrigou quoi à la limite blanc coton ça tu vois c'est un healer et tout ça se comprend mais rongrigou c'est pas ouf quoi j'essaie de voir un peu vers quoi nous mènent les touches ah voilà c'est J que je voulais pour les quêtes vas-y on va faire tout en vrai parce que ça je les skip mais en vrai on va le faire vas-y let's go bon évidemment si on joue au pokémon mid je jouerai sur partage de connexion parce que j'ai pas envie d'avoir des bugs en fait c'est pas très marrant d'avoir des problèmes quoi oh des malandras mais j'ai pas la gara il joue en avancée je sais même pas si je peux jouer en avancée attend parce que expert c'est ultra y'a personne en spécialiste confirmé avancé donc avancé en fait c'est que le deuxième grade donc normalement je peux déjà jouer avec eux je crois j'ai trop envie c'est horrible j'ai trop envie de jouer en bas level mais en vrai si je joue en bas level je sais pas ce que je joue hein on va essayer d'avoir un putain de win rate mais je pense que je vais me créer un nouveau compte parce que mon pseudo il me plaît pas c'est aussi on peut je vais voir est-ce qu'on change pseudo pokémon unit est-ce qu'on peut vous pouvez plus changer votre nom pendant trois jours après utilisation putain sérieux ça coûte quelque chose là de changer de nom n'importe quoi non ça me fait chier parce que mon deuxième compte le nom il me plaît pas moi je voulais m'appeler la ville ou mettre cynthia sur un truc comme ça cynthia full karcha mec en vrai insane je me fais un compte je l'appelle cynthia je joue que karcha croc mono karcha croc mec en vrai ça serait insane je monte master en mono karcha croc et tu regardes mon profil j'ai que des games karcha croc et en vrai en solo queue c'est bien let's go faire ça donc là c'est cool on a des on a des petites quêtes rapides cela fait plaisir en plus on va monter notre niveau à niazoma et là je sais pas dans le roster actuel je pense que je pense que je vais me fier à mes aux gens avec moi en vrai je vais pas jouer longtemps ce soir j'ai vraiment envie de jouer là le fait de voir quelqu'un avec qui j'ai joué en fait en avancée ça me donne juste envie de me lancer je vais lui demander yo tu penses jouer jusqu'à quelle heure tu penses parce qu'en vrai moi je te sors mon autre compte je me fais mes games pour être beginner et puis basta quoi tant pis Genshin il jouera pas beaucoup ce soir en vrai on aura avancé j'ai pas envie de jouer avec des masters les masters ils travaillent j'ai pas envie de travailler attendez la nuit 18h 6h oh merde ils ont quelqu'un misère ils ont trouvé quelqu'un ah ouais mais c'est je vois là il y a du master il y a un mec il est bah même Gara je crois il est master avec eux il y a un master flambusant ah bah je pourrais jouer Lucario sur mon deuxième compte ah mais non mais il me faudrait un compte Cynthia mec Cynthia je joue que des pokémons de Cynthia genre genre mono Lucario Karchakroc Lucario tu vois mais en vrai je serais assez chaud de jouer Lucario mais pas solo top c'est insupportable solo top je déteste ça c'est c'est tellement une euh nulle attend mais moi je dois aller où dois aller pour ma quest merde c'est pas là mais mais bon attend on va aller mais attend fallait que je skip la nuit attend ils m'ont dit entre 18h et 6h si je vais à plus de 6h logiquement c'est mort mais peut-être qu'il le considère pas comme le matin ouais c'est ça attendez que la nuit tombe et putain mais il faudrait que je me refasse à un autre compte mais je l'appelle Cynthia du coup ce compte ah mais faut que je me crée un mail et tout je sais pas si j'ai encore euh si j'ai 20 millions de mails ouais en vrai flemme de jouer au Genshin ce soir franchement on fait cette quête là et je pars direct sur pokémon et j'ai trop envie d'y jouer là avec le nouveau patch c'est dommage parce qu'il est trop stylé le skin de Lucario mais le problème c'est son ult qui lance une citrouille ça c'est affreux c'est tellement dommage d'ailleurs je pense que je vais me prendre un screen voilà je viens de prendre un screen comme ça je ferai un je ferai un un arrêt sur image enfin j'utiliserai cet arrêt sur image quand je ferai mon partage de connexion et vas-y on va on va refaire tout le tuto on va recommencer pokémon unit pokémon unit je suis master mais je redémarre le jeu c'est bien ça master mais j'en sais rien comment je pourrais rappeler ce stream j'en ai aucune idée et au pire s'il y a personne je repasse sur Genshin en attendant que une place se libère attendez le deuxième jour demain non je vais au moins jouer une heure je pense mais j'aimerais bien que faudrait que Gaara me réponde comme ça je je sais parce que en vrai si s'il arrête tôt on va dire je vais pas je vais pas m'embêter quoi d'ailleurs faudrait que je joue un peu sur mon compte principal pour avoir au moins des pièces mais après ça va tellement lentement tu te fais 120 par jour si tu veux un perso à 8000 minimum il te faut il te faut deux mois beaucoup de mois si tu joues tous les jours ça tu peux pas acheter 20 millions de perso bon en vrai les quêtes elles s'enchaînent vite hein au moins c'est bien en vrai ça serait bien on fait vraiment un max de quêtes mais j'espère qu'on n'en a aucune grosse là j'espère qu'on n'a aucune grosse quête parce que à la limite tu vois là en 25 minutes si j'arrive à faire quasiment toutes les quêtes on les termine là on les termine là et on les reprend enfin on les termine dimanche et dimanche on fait tout ce qu'est la nouvelle île mais attends ah mais c'est vrai on est en mode fatui là j'avais oublié enfin en mode cache-cache en mode je ne suis pas ce qui je suis quoi comment vous nous attaquez oui merde en vrai on les one shot tous moi enfin on les one shot entre guillemets quoi en vrai je sais pas si je pense que l'ulte était rechargeable on en parle qu'ils prennent 0kb tricheur voilà je préfère le grain les nettoyages blablabla ça serait bien si la quête c'était juste ça j'aime bien les quêtes courtes mais c'est quoi l'idée là c'est qu'on fait fuir les derniers fatui j'en sais rien je m'en fous tellement en fait je m'en fous de ce qui se passe on a même pas besoin de le savoir ça ne change rien bon il m'embête lui oh putain mais il me rattrape mec j'ai un boost de vitesse il me rattrape donc d'accord eux en fait ils ont des boosts c'est violent quand même la puissance du truc ta casquette et oui grande casquette bien évidemment ah on peut pas les attaquer elle ira sur la bannière oh putain il est grand elle ira sur la bannière youtube ou twitch s'il y a des bannières sur twitter mais ça c'est un truc faut vraiment que je m'en occupe et ça là bas je voulais le faire quand j'ai lancé mon discord quoi et mon discord est très actif on aime mon discord juste la semaine dernière on était un peu dessus avec pokémon unique mais c'est tout il faut fidéliser les gens faut jouer à pokémon unit les gens ils viennent sur les streams et en fait c'est des gens avec qui je joue donc du coup ils vont venir sur les streams ils viendront plus souvent et du coup on va jouer et ça va être trop bien comme ça j'aurai des gens avec qui jouer en plus j'aurai des viewers moi j'aime bien ah ouais mais moi je lance 20 000 ulti mais j'ai même pas besoin regarde voilà ça se fait tout seul ah merde bon en priorité elle ah ouais let's go ouais en vrai ah attends on attend qu'elle se retépée elle est là j'aurais peut-être du faire après ah mais je suis bloqué en vrai j'aurais du le focus lui ah non ça termine pas bon en vrai on est passe après il y aura qui ne m'a pas répondu alors que ça fait 10 minutes que je lui ai envoyé un message donc je n'aurai jamais de réponse enfin bref et au pire on joue à pokémon unit japon pour être trop bien ce serait marrant que les gens en Irlande jouent à pokémon unit quand j'irai ce sera cool je me demande si vraiment j'aurais j'en doute fortement ce serait bien si j'avais une connexion suffisante pour au moins essayer de stream tu vois pas forcément de stream des jeux mais au moins essayer de stream en Irlande parce que franchement j'y crois absolument pas mais si je peux tu vois c'est insane et là on speedrun les tasks j'allais dire on speedrun les quêtes on aura vraiment peut-être le temps de toutes les faire parce qu'en vrai mon objectif d'aujourd'hui c'était de les faire quoi donc si j'ai le temps vraiment de toutes les faire j'arrête continue pas le stream on part sur Unite après pas besoin de continuer d'ailleurs il en manque une blablabla blablabla bon qu'est ce qu'il manque Simon Giroux 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 Simon Giroux comment il s'appelle Giroux ce serait marrant quand même il s'appelle Simon tu sais hmmm alors trouver la la cinquième dalle en pire comment ça ah oui mais elle est pas à côté elle est où elle est là bon au moins ça va on nous dit où elle est le jeu est gentil finalement oh n'empêche best gadget hein celui-ci c'est trop bien alors je ne sais pas où est la dalle c'est un endroit dont le Giroux nous parlait ah non confronter Simon Giroux euh d'accord bon heureusement qu'ils ont mis des TP juste à côté de lui quand même finalement c'est plutôt pratique attends j'ai quand même vérifié sur euh pokémon unite euh autorôle ouais avancer c'est bien le rang great ouais ils peuvent jouer avec des beginners hein après s'ils ont des mecs ne serait-ce qu'un peu trop élevés je ne pourrais pas venir si j'ai un deuxième compte je sais pas mais là le le contre Cynthia où je joue Lucario et Karchakrock j'ai pas envie de le faire là je sais pas quel pokémon me donne envie dans ce jeu en vrai en terme de game playing qu'est-ce qu'il me le fait ? Absol peut-être Absol c'est pas en jungler il sert à rien euh je sais pas trop euh y'a quoi l'amphalie qui est cool qui est jouable en lane comme pas en lane Yard de voir Kramorant ouais ou peut-être Ronflex hein là je vois je pourrais démarrer avec Ronflex mais je crois que j'ai déjà pris Flambuzard sur mon autre compte après en fait je regarde tous les pokémons y'en a aucun qui me le fait hein les seuls pokés qui me le ferait en fait c'est des junglers y'a enfin c'est des junglers non mais y'a Absol qui me le ferait Karchak, Lucario euh Ronflex, why not en vrai et Nymphalie mais parmi eux y'en a 3 qui coûtent 10 000 et Karchak garde voir et évidemment c'est les deux hein qui me donne envie et le problème c'est qu'ils coûtent tous trop cher ces pokémons donc en vrai je pense que j'attendrai de voir avec mes équipes qu'est-ce qu'ils jouent quoi si je joue hein bien sûr si j'arrive à jouer avec eux mais euh ouais si euh j'sais pas de préférence j'dirais Lucario Nymphalie mais je pense que Lucario je le garderai sur un un autre compte euh euh confronté le il est où c'est lui là non c'est lui ah ouais non mais ils sont ils sont grands par contre enfin enfin au bout d'un moment quand même on lui arrive à l'agent chef des bandits mais où est Simon c'est lui à moins que ce soit celui dans la cage ouais c'est lui c'est lui dans la cage il y avait bien un mec je me disais mais mais et Giroud alors je ne connais absolument pas le foot je sais juste que Giroud est un joueur et en plus ça se trouve ça s'écrit G et c'est totalement possible parce que G ça me dit rien ah blablabla les dialogues les dialogues et le speedrun task là il va être compliqué hein faudrait que je fasse le speedrun task mais il faudrait que ma souris ne bug pas et en ce moment elle est bug même mon gars ça va être très dur si j'y joue cette semaine parce que euh en fait faudrait peut-être que je change ma pile hein parce que ça fait très longtemps que je l'ai changé c'est peut-être pour ça que ma souris se met à bugger bah apparemment je suis assez mal en vrai ouais mais est-ce que ça sert vraiment que je route non c'est bien ce qu'il me semble euh euh ah ah bah j'avais pas éliminé tout le monde c'est qui Koichiro il est où ? mais c'est qui ? bon attends on va déjà les buter eux ah c'est lui ! ouais c'est juste un random en fait on le fait tranquillement hein ce n'est pas fini il vient c'est bon ? c'est bon ? mais mec ! interminable le truc en plus je tape même pas le bon mob je sais pas lequel faut que je tape c'est lui c'est bon ? oh putain faut que je bute tout le monde ouais ça va c'est un type O oui tu vois ouais c'est tranquille à combattre bon juste il tank là parce qu'il a sa protection mais normalement ça devrait aller c'est bon ? du coup il manque E2 en vrai aucun intérêt à devoir tous les buter hein ça change rien hein franchement on va le boss et puis basta hein heureusement qu'ils sont pas méga tanky quand même les Fatui maintenant qu'on a Eula et Baal hein bien évidemment ouais plus que 15 minutes dans 15 minutes on change stream d'une heure c'est triste hein il y a que sur Genshin que je fais des streams si courts et là oh putain mais c'est une grande quête hein bon alors j'en ai aucune idée de comment l'ouvrir mais ouais il fallait juste faire ça oh le trésor on a littéralement rien lui on est d'accord girou ah y'a rien hein même le coffre est nul ça sert à rien d'avoir des artefactons ouais rentrons let's go bah en vrai ça c'était une quête entre guillemets longue mais assez rapide ah ça bat Vini oh c'est tellement agréable de pouvoir spammer F pour récolter les items à l'époque c'était pas comme ça un de mon temps tu pouvais pas spammer t'étais obligé de d'aller à 2 à l'heure j'ai jamais compris pourquoi ils ont ils s'en sont occupés que maintenant enfin ça aurait été tellement mieux que ce soit là de base je comprends pas l'intérêt de ne pas pouvoir récolter les items rapidement en fait t'es obligé d'attendre aucun sens genre au bout d'un an ils se sont dit mais les gars c'est nul ce qu'on a fait c'est con venez en patch même pas en patch c'est même pas un patch c'est même pas un bug tu vois parce qu'il y avait justement un bug pour aller plus vite mais venez on applique ce en sorte que le bug soit la norme et c'est ce qui s'est passé c'est très bien comme ça évidemment 20 millions de dialogue on connaît c'est normal en russie je sais même pas si on entend mes clics ouais on les entend et bah profitez profitez de ces clics c'est gentil de votre part qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a l'histoire ça c'est ses grands parents c'est ça yes nous avons fini parfois le voyage est plus précieux que la destination découvrir qu'il y a vraiment zenyou je ne sais pas qui est zenyou au final on aura bien avancé ah mais il m'en reste que 3 en fait parce qu'il y a ça pour aller sur la nouvelle île il y a ça c'est le truc de tatar insupportable là c'est la quête d'histoire et là je sais pas c'est la quête c'est une grosse quête de l'île du boss tonner ah oui on a une nouvelle épée là vu qu'on a eu un nouveau craft après je connais pas du tout l'arme je sais pas du tout ce qu'elle peut faire donc en vrai on va regarder et après on va finir les quêtes en vrai je pense on va rester un peu plus qu'une heure au moins histoire de faire les 3 dernières quêtes là en espérant qu'elle soit pas trop longue parce que si j'en ai fait qu'une au bout d'un quart d'heure oui évidemment là je les ferais pas les autres mais là on fait au moins ces 3 là et après on s'arrête on s'arrêtera après sur Genshin bien sûr pas envie de me coucher alors l'arme augmente l'attaque avec l'utilisation d'une commotion du montant accorde une graine d'héritage cette effet peut-être déclencher une fois toutes les 5 secondes chaque graine d'héritage dure 30 secondes après votre serenalisation toutes les graines d'héritage sont consommées après 2 secondes personnage récupère 6 points d'énergie à l'intervention ouah ça a l'air compliqué ça peut être une arme pas mal sur des gens comme Genshin j'imagine mais moi j'en doute fort là je sais pas à voir en fait c'est le genre d'armes faut qu'elles soient utilisées pour voir si elles sont intéressantes mais comme ça j'ai pas l'impression obtenez la fleur de cerisier spéciale donc là on a l'arbre on va aller voir l'arbre ah mais il y avait un truc juste ici là c'est juste ça c'est vraiment juste ça non mais ils sont même là les mecs à qui il faut parler non ça serait vachement triste quand même que la quête ce soit juste ça après ça veut dire c'est l'une des ça devait être l'une des premières quêtes d'Inazuma c'est peut-être pour ça qu'elle est si simple ouais c'est très possible ça aussi on a pas déjà le craft des beignets de crevettes j'ai pas l'impression vu que putain c'était juste ça la quête c'était vraiment juste ça mais du coup ça nous a ça nous en a lancé une nouvelle ils nous disent quoi là électro gras je pense avoir assez joué à Inazuma pour savoir ce que sont ces quêtes jeu du coup ça m'a lancé une nouvelle quête mais j'ai pas envie donc on va faire les autres prenez une photo j'ai pas envie donc on va continuer ça et j'ai dit qu'on allait faire trois quêtes j'ai jamais dit lesquelles d'ailleurs le cerisier je peux peut-être le monter d'un level on va regarder c'est vrai que je ferme d'ailleurs pour pour avoir balle maxé au moins son ult et son E je dirais genre ça et ça faut que j'aille en farmer là maintenant ça c'est bon j'en ai des millions mais ouais c'est vraiment vraiment ce truc à farmer là bah en vrai je le ferais demain je pense attends les dégâts ça les augmente là de 12% là de 4% et ici bon évidemment l'ult c'est comme celui de là ça vaut totalement la peine de le monter là j'ai rien à monter ici attends la quête là c'était juste de monter ici mais mais c'est tellement gratuit c'est n'importe quoi il fallait juste aller au ceris ouvrez la ramante terre on va ouvrir la ramante terre baigner de crevette donc ouais on en avait pas euh bon comment je trouve la carte là ça inspecter le mécanisme on va aller voir ça ce sera peut-être la dernière quête du coup oh mais je me dis si n'empêche sur Pokémon ce serait insane de tomber avec des des vrais petits joueurs quoi ah mais putain c'est cet endroit mais oui ouais mais je sais toujours pas comment faire en fait je sais pas ce qu'il faut faire ici ah non vraiment non mais c'est une blague j'ai vraiment oula ouah ça a l'air chiant activer le mécanisme est-ce que faudrait pas que je lui refasse les symboles d'en haut par là alors on peut essayer de faire le le 3 le plus ouais le 3 le plus le pi 3 plus pi on va essayer de refaire ces signes ah ah mais il y a plein de 3 est-ce que c'est les mêmes c'est les mêmes avec comment comment je l'active ah c'est ici point 2 mais activer 3 ok ah on sort on va la noter sur la petite map c'est vrai que les électrocu je les ai toujours pas récoltés sur l'île de Sanganomiya et celle-ci je les ai toujours pas faites et même la dernière du coup j'y suis même pas allé donc donc plus pi mais mais pourquoi mais j'ai une carte ou une connerie comme ça pour le faire ou comment ça se passe je comprends pas ce que je dois faire c'est vraiment ce que je pensais en fait à la base ah ouais mais là là je suis bloqué ah ouais donc faut faut bien commencer par le 3 3 plus pi ah mais non le 3 je suis obligé de démarrer là non non c'est 3 pi plus puis 3 pi plus ah mais là je suis bloqué j'imagine y'a pas d'autre moyen de démarrer 3 ah merde c'est pas pis ça non mais y'a pas d'autre enfin si y'a le plus là mais en fait il doit y avoir le début du mécanisme il doit pas être là hein je vois que ça mais ça veut dire que je dois le démarrer là mais je peux pas faire le 3 pi plus là enfin si mais je suis bloqué 3 pi plus 3 pi plus 3 pi plus ouais maintenant là je suis je suis mort bon on a la mec non mais mec j'ai l'impression d'être de retour sur the witness mais euh à moins que je puisse démarrer ah putain on peut démarrer merde ouais on peut démarrer directement sur un milieu je pense que c'est ça le secret hein donc 3 pi plus 3 pi plus ah mais là je suis baisé donc non faut pas que je démarre là 3 pi plus 3 pi plus 3 pi plus 3 pi plus ouais il me semble merde il me semble pas mal euh le démarrage là en fait celui là 3 pi plus 3 pi plus 3 pi plus 3 pi plus ah mais non 3 pi yep plus mais je peux pas faire ça j'ai pas le droit d'en skip dommage il m'en manquait plus qu'un euh ouais mais en fait je suis obligé d'être baisé à cause de à cause de lui là je suis obligé de démarrer par un 3 je savais pas 3 pi plus 3 pi plus donc je peux faire pi 3 3 pi plus 3 ah mais non ouais en fait faut juste que je trouve le bon départ hein est-ce que là je suis ouais là je suis bloqué attends plus je peux renvoyer c'est là donc là on est sur un plus 3 pi plus 3 pi plus donc là donc là on va sur un 3 non mais non mais là je suis déjà baisé je suis déjà baisé donc pi plus 3 pi plus mais non je suis baisé encore il est dur c'est dur donc pi 3 pi plus donc là plus 3 pi plus plus 3 pi plus ah mais non ah mais non ah mais non pi plus 3 pi plus 3 1 ah de toute façon il y avait pas de pi à côté oh elle flemme hein on va regarder sur internet hein The Witness c'est fini hein pas censé y jouer encore hein relique de CY bon qu'est-ce qu'on doit faire putain le résultat est si bête mais oui mais j'ai pas pensé comme un idiot je suis désolé en fait en fait faut juste faire ce que je vais faire donc plus 3 pi plus 3 pi plus 3 pi plus 3 pi plus pourquoi j'ai pas pensé à faire le tour comme un idiot ça y est comment ça ? ah faut le refaire mais oui mais mec on est sur Genshin Impact mais pourquoi j'y ai pas pensé Genshin Impact les puzzles ils sont super simples hein ah je crois que j'ai pas pris le le bon angle là attends ah non par rapport au coffre faut démarrer ici en fait j'avais pas la bonne vision j'avais pas la bonne vision ça y est le trésor est là parlez il n'y a que ça pourquoi oh misère ah ouais mais non elle est pas près d'être finie en fait cette quête j'ai l'impression on sort on va regarder la prochaine quête et si elle est longue sur internet hein bien sûr si je vois qu'elle est trop longue on la fait pas mais si elle est courte on la fait attends j'en profite pour regarder dans un autre pays Genshin on va regarder si ce truc là est long en attendant on va les laisser marcher un peu euh non ça a l'air d'être super court donc on va la faire hein et après bah le but ça va être de faire toutes les quêtes restantes mais non putain je voulais pas faire ça mais en vrai sans aucune puissante ça fait mal merde suivez là oui il me parait beaucoup plus petit lui que tout à l'heure peut-être qu'on était en descente par rapport à lui c'est peut-être pour ça peut-être pour ça hein oh encore on a même pas eu le temps de recharger l'ult oh c'est très triste qu'un combo suffise à le tuer son niveau combien ah mais 175 c'est pour ça l'ulti ne s'arrête pas suivez là oui oh ça a son alter chargé lui non j'ai pas eu le temps oh un fatui donnez nous ce dessin c'est pas un dessin ordinaire Harry ah c'est un fatui et créole lui je crois il faut vite le tuer sinon il va me saouler ah mais mec 75 ils ont 0 pv là ils sont très rapides à tuer là j'ai cru qu'elle avait des lunettes là j'aimerais bien heal un peu là en fait miaou c'est un chat parler attend est-ce que on peut heal Kaya non tant pis ouh j'ai eu des gros bugs de connexion ça je reconnais je pense que je vais repasser sur mon autre co mais je comprends pas pourquoi elle est si instable vraiment c'est n'importe quoi ok on a fini bah du coup on va on va lancer la toute dernière parce que normalement elle est très rapide à faire normalement elle est faste euh prenez une photo prenons une photo photo ça aurait été très marrant que ce soit déjà fini oh je dois encore suivre quelqu'un là c'est quoi ta mère envie prenez une photo bon au moins c'est que des photos mais c'est chiant quoi pourquoi les gens courent pourquoi vous courez c'est une montre c'est à toi c'est elle parce que on va voir vu son nom son nom c'est pas une une dinazuma j'imagine ouais la quête a l'air d'être rapide quand même vache quel bonheur je n'ai plus besoin de pêcher pour l'instant je crois par un truc on a j'ai tout déjà non mais non le bassin en vrai je l'ai peut-être pas mais je peux l'acheter et bah let's go bon la ronde de gara n'est pas dispo malheureusement au pire on ferait un peu de solo queue au pire on jouera un peu merde alors vraiment ce qui manque au jeu c'est un gadget qui permet de courir vite poupoupoupoupoup allez bon blablabla 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 oh c'est fatiguant les dialogues comme ça j'ai pas envie mais que ça s'arrête oh mais attends mais sur internet jamais j'avais besoin de faire tout ça en fait vous avez trouvé les ingrédients bah j'espère que je les ai oh putain heureusement après c'est des trucs communs de chez commun mais ça va et là j'ai fait crash le jeu est-ce que gara joue avec des mecs bon lui il a 0 rôle il y a un master qui a 20 millions de rôles il y a un autre qui en a quelques-uns mais qui a pas de qui a pas de master ou je ne sais quoi et bah let's go on a tout fait c'est terrible bah du coup moi demain pour mes sessions perso je ferai les partitions j'utiliserai ma résine condensée probablement pour un donjon d'artefact ou que sais-je merde il m'en reste beaucoup des quêtes d'hymne asma quand même mais il y en a pas mal que j'ai skip il y en a plein que j'ai même pas récupéré et même il y en a des nouvelles en vrai donc c'est normal si j'ai pas tout fait mais enfin bref ah ici j'ai pas récolté quelque chose ah bah oui euh bien sûr et bah on va s'arrêter là hein pour Genshin j'ai quand même regardé un peu mes trucs parce que là au niveau des quêtes du coup il manque il manque les trucs de tatara mais ce truc là je ne sais pas quand est-ce que ça s'arrête c'est trop chiant Watatsumi 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 qu'on fera dimanche du coup et ça aussi on fera tout dimanche c'est trop bien juste regarder avant les vœux on a 9800 9800 ça fait combien ça fait 61 vœux plus 25 ce que pas mal ça fait une 5 étoiles sachant que ma pitié elle est à 30 ça fait une 5 étoiles déjà de de sûr on verra je pense que je vais pas je vais même pas tenter d'avoir Thomas à moins qu'il se révèle être un Bennett like mais je ne pense pas que je vais tenter d'avoir Thomas mais euh par contre à Arataki Truquito là s'il est sympa franchement je veux bien me le tenter parce que j'aime bien son design j'aime vraiment bien son design en plus c'est un mec GEO c'est rare les GEO mais après je sais pas si les les réactions GEO elles sont cool ou non parce qu'on les voit jamais vu que t'as très peu de bons perso GEO t'as Ninguang qui est pas ouf t'as Noël qui est pas ouf t'as le voyageur qui est affreux hum hum t'as Zongli qui est très bien mais lui c'est vraiment juste pour sa protection et t'as pas d'autre perso en fait parce qu'attends au niveau du meme c'était quoi déjà t'as la maman Ninguang le papa Zongli l'oncle Ito la fille ah oui t'as le 5 étoiles de Albedo t'as Albedo et Noël fils et fille et le chien pour GORU mais du coup les deux GEO arriveront après mais en attendant bah tous ceux qu'on a actuellement ne sont vraiment pas incroyables quoi même Albedo pour un 5 étoiles c'est vraiment un 5 étoiles pas ouf quoi mais enfin bref on s'arrête là pour Genshin et on est parti pour Pokémon Unite 2 2 3 3